D'abord cette attaque à la station EDK près de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Les cambrioleurs étaient au nombre de 8. Les gendarmes sont intervenus. En direct avec nous Mohamed Nabi Sida, bonjour. Bonjour Georges. Alors Nabi, cette attaque aurait fait un mort. Exactement, un mort, un jeune du nord de Isma Sow supposé appartenir à cette bande de cambrioleurs. Il est âgé de 22 ans et il habite la localité de Pâle. Le vigile de la station EDK a été blessé. C'est vers 3h du matin que ses assaillants au nombre d'au moins 8 personnes qui ont utilisé un véhicule de l'OMS volé, un véhicule de type 4x4, donc sur place juste les recettes de caisse ont été volées et des marchandises de moindre valeur, en tout cas valeur des marchandises que ces voleurs n'ont même pas pu, donc après du fait de l'intervention, en tout cas avec bravoure de ces gendarmes qui ont su rétablir l'ordre finalement, le reste de la bande s'est évacuée, s'est évaporée dans la nature. Cette bande est activement recherchée par la gendarmerie et les forces de défense et de sécurité. C'est Georges Détier pour le rappel. On a touché ces derniers temps par des séries de vol avec des bandes de malfaiteurs qui ont attaqué beaucoup de médons, surtout la veille des jours de marché de Pâle. C'est la même situation qui a été également constatée avec des boutiquiers de gangioles face aux gendarmes et dans la périphérie de Saint-Louis. Georges, nous suivons cette information en attendant d'avoir le bilan au complet si ceux qui sont activement recherchés ont été retrouvés à la gendarmerie.